Bien le bonjour et bienvenue dans Fluff au coin du feu. J'ai dans mes carnets nombre d'histoires et de notes personnelles sur des espèces ou des événements passés. Aujourd'hui j'ai décidé de tout vous raconter. Commençons donc pour les nécrons. Les nécrons comptent parmi les races les plus anciennes et puissantes de la galaxie. Constituées de métal organique, ils avancent d'un pas inexorable vers leurs ennemis terrifiés. Leurs armes libèrent les forces fondamentales du cosmos, tandis que des portails chatoyants les téléportent au combat à travers d'impossibles gouffres interstellaires. Des fragments de dieux stellaires d'aimants déforment la réalité pour anéantir l'ennemi, tandis que des nobles commandent d'énormes machines de guerre pour éradiquer leurs victimes en masse. Des êtres monstrueux dotés de membres affûtés et dieux luisants traquent leurs ennemis depuis les ombres et attaquent dans des explosions de violence hallucinantes. Lorsque les nécropoles des nécrons s'élèvent des entrailles de la terre et que leurs flottes d'invasions s'abattent depuis les cieux, leurs ennemis sentent un étau de terreur éteindre leur cœur, leur sort et sceller. Les nécrons sont considérés dans toute la galaxie comme une race de guerriers androïdes apparemment immortels. De sombres rumeurs évoquent d'anciennes nécropoles émergeant des tréfonds de mondes habités, d'immenses flottes d'invasions balayant les cieux et d'inexorables armées broyant tout sur leurs pieds métalliques. Pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. La plupart des races douées de raison ne connaissent les nécrons que comme les êtres terrifiants qu'ils sont désormais. D'ailleurs, il a fallu de nombreux siècles à l'impérium de l'humanité pour les identifier comme une race Xenos cohérente. La noblesse régnante nécron était clairement douée d'une grande intelligence. Toutefois, peu d'entre eux ont déployé le moindre effort pour détailler leurs origines ou leurs motivations à ce qu'ils considèrent comme des races inférieures. Ils les ont simplement exterminés. Cependant, certains indices profondément enfouis dans des vestiges Xeno-archéologiques, dans les lointains souvenirs et savoirs cachés des Eldari, dans des représentations primitives et des mythologies tribales, évoquent une race très différente des nécrons connus et craints au 41e millénaire. D'après les légendes, les nécrons étaient jadis une race de chair et de sang appelée nécrondire. Dotés d'une vie brève et d'un comportement belliqueux, ces êtres étaient obsédés par la mort. Malgré toutes leurs fabuleuses technologies et leurs immenses empires, les nécrons-tyres étaient querelleurs et indociles. Soucieux d'unir leur peuple, les dirigeants nécrons entamèrent une guerre contre les êtres connus sous le nom d'anciens. Ces guerres visaient à acquérir les secrets de l'immortalité, une guerre perdue d'avance pour les nécrons-tyres. S'il subsiste des détails pertinents de cette guerre céleste, ce n'est que dans les souvenirs des nécrons. Cependant, le savoir Aeldari indique que les anciens étaient les créateurs de la toile. Le réseau artériel des tunnels est éthéré qui s'étend encore dans les atartistes entre le warp et l'espace réel. Grâce à la toile, les anciens repoussèrent les nécrons-tyres sur tous les fronts. Ce fut au moment où les nécrons-tyres étaient à Lagonie, lors du règne de Zarek, le dernier roi silencieux, que l'Ectan, surnommé Ingir, se présentèrent à eux pour leur proposer leur aide. Les légendes évoquent d'anciens dieux stellaires, des êtres formés à partir de l'énergie fondamentale de l'univers, qui offrira à Zarek et à son peuple tout ce qu'il désirait, le pouvoir et l'immortalité. La seule chose qu'il demandait en échange était que les nécrons-tyres s'allient au K'tan pour détruire à jamais les anciens. Zarek délibéra pendant un long moment, mais au final, il accepta la proposition. Ce faisant, il condamna la race toute entière. Des fragments de savoirs décrivent la suite. Le processus cauchemardesque de biotransfert qui plaça des esprits des nécrons-tyres dans des corps de métal organique et les transforma en nécrons. Le prix à payer était leur âme, dévorée par l'Ectan et hormis pour les classes dirigeantes l'éradication de tout libre arbitre. Les nécrons ne se battraient plus entre eux, car leur volonté était désormais soumise à Zarek par le biais de protocoles de commandement. Cependant, le coup de cette unité s'était révélé monstrueux. Des fragments de savoirs éparpillés racontent la défaite des anciens et la manière dont, alors que les K'tan étaient épuisés après ce conflit titanesque, les nécrons prirent leur revanche en détruisant les dieux stellaires. Zarek comprit néanmoins que son peuple n'était pas capable d'affronter les serviteurs vengeurs des anciens, notamment les Aeldari. Conscient que l'âge des nécrons tirs était révolu, le roi silencieux ordonna à son peuple de s'enterrer à l'intérieur des cryptes de Stas dans leur nécropole pour y sommeiller jusqu'au moment où il serait en mesure de se relever pour reprendre la galaxie. Enfin, après avoir détruit ses protocoles de commandement et libéré sa race, Zarek partit dans le vide intergalactique pour chercher du réconfort parmi le néant de l'obscurité. A en croire le livre de la nuit funèbre, Aeldari, les nécrons endormis pendant 60 millions d'années. Aujourd'hui, ils se réveillent pour revendiquer ce qu'ils considèrent leur appartenir de droit, et la galaxie tremble devant eux. La technologie qui facilita le grand sommeil dépassait l'entendement humain. Des programmations hyper intelligentes et des légions de machines esclaves canoptec surveillaient les tombeaux nécrons au fil des airs. Mais, malgré ces précautions, nombre de calamités affugèrent les Xenos endormis. Certains mondes nécropoles furent pillés par les Aeldari, d'autres connurent des pannes répétées de leur crypte de stase, ou furent anéantis par des catastrophes stellaires ou des chutes d'astéroïdes. D'autres encore subirent des mouvements tectoniques d'une telle ampleur que des tombeaux entiers furent inondés de lave. Même les mondes qui survécurent se retrouvèrent loin de leur position d'origine. Les territoires dynastiques d'antan furent éparpillés. Les chronostats de nombreux mondes nécropoles connurent des pannes mécaniques ou des perturbations empiréennes. Par conséquent, plutôt que de se réveiller en tant qu'une nation unie, les nécrons le firent de manière fragmentaire. Certains émergèrent de stase à l'époque de la Grande Croisade de l'Empereur, tandis que d'autres continuent de dormir. Les nécrons eux-mêmes ne sont pas sortis indemnes de ce processus. La corruption s'est insinuée dans les esprits de bon nombre d'entre eux, soit au fil des âges, soit durant le processus de réanimation. Certains sont frappés de folie ou de stupeur, tandis que d'autres voient leur personnalité perturbée par des troubles plus subtils. Malgré cela, des milliards de nécrons sont déjà réveillés et des milliards d'autres s'agitent. Si certains de leurs nobles chefs ont sombré dans la folie, ils n'ont rien perdu de leur arrogance ni de leur soif de conquête. Chaque Tétrarque et Pharyon a ses propres motivations, qu'il s'agisse de faire des réserves et de se renforcer, d'envoyer des hémifères bouffies de suffisance, de piller ou d'entamer les purges de toutes les races étrangères aux nécrons. Pour les autres espèces, le comportement des nécrons semble aléatoire, voire dément, mais en vérité, la plupart visent le même objectif, reconquérir les étoiles qui gouvernaient jadis et restaurer la gloire de la dynastie à laquelle ils appartiennent. La plupart des nobles nécrons demeurent des traditionnalistes, cramponnés à d'anciennes valeurs sociales et martiales. Ils imposent une hiérarchie rigide à leurs sbires et déploient leurs légions conformément ou en violation à des codes du Triarca qu'ils gouvernaient autrefois. Mais surtout, ils continuent de combattre pour leurs anciennes dynasties. Sotek, Méfrite, Nihilak et Ogdobek, d'innombrables dynasties, composent la race nécron. Toutes sont censées être soumises aux rois silencieux, mais en révitées, bon nombre d'entre elles se considèrent supérieures à leurs rivales, de la même manière dont les nobles nécrons se considèrent supérieurs aux autres races. Les dynasties sont aussi susceptibles de s'affronter que de s'allier, et des myriades de petites dynasties ont été englouties par des conquérants plus puissants. Quoi qu'il en soit, de nouveaux nécrons se réveillent chaque jour. À mesure que le nombre s'accroît, le danger qu'ils font courir à la galaxie augmente. Aujourd'hui, Zarek, dernier des rois silencieux, est de retour pour unir son peuple. Des rumeurs lui prêtent un plan diabolique visant à annihiler la menace du chaos et soumettre les races inférieures à sa volonté. Alors que des ennemis s'évertuent à s'entretuer, et que de nouveaux négrons se rallient chaque jour à sa bannière, il est peut-être déjà trop tard pour l'empêcher de parvenir à ses fins. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada